et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de shadow gambit on continue notre aventure avec notre bande de pirates et on avait débloqué sous l'ali le médecin de bord il fallait qu'on choisisse une mission on avait terminé les histoires et compagnie c'est parti alors on va probablement aller chercher une perle noire ou de l'énergie d'âme il ne reste plus que la bête fer à faire de toute façon donc on peut faire sauver du gouffre qui est une perle noire a été rapporté il faut s'en emparer avant qu'elle soit détruite durée longue ok ou alors on va chercher l'énergie d'âme et le dernier bonus et c'est calculé pour là on va avec ces deux missions là on va avoir le dernier artefact et les derniers ingrédients pour ressusciter un cinquième personnage de l'équipage et il nous en faut cinq il nous les faut pas tous je pense qu'on pourra continuer de les sortir après et les ressusciter au fur et à mesure mais il a la quête principale là pour ouvrir la porte de mordkai allez on va faire la perle noire c'est parti voyons voir le petit briefing un petit café pendant les chargements m'en voudrait pas ah oui c'est une bonne raison ça va être fait pour les mouffres pour être encasés en iron un petit peu de couvert et un prognostic à la boute qu'est-ce que vous vous dites que vous avez un petit déstraction ? qu'est-ce que vous avez en compte ? nous avons mis un petit bonfire de notre propre ces crates feront pour une excellente kindling maintenant nous avons besoin de une bonne bonne normale vielme oui nous pouvons à tôi Ok alors je rappelle qu'on est en légendaire et que du coup on a le setup avec tous les ennemis supplémentaires et effectivement la violence quoi. Alors, il y a des clés, il y a une histoire de clés. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que... C'est... Ah voilà, pardon. J'étais perdu dans les touches. Ok donc il y a tout un tas de clés avec des portes fermées au milieu du chemin. Est-ce que les portes fermées sont indiquées ? Non, il y a juste les clés indiquées. Donc on peut débarquer, notre objectif. Torche A, Torche B, les caisses, récupérer la perle. Alors en vrai, il va falloir faire quoi ? Il va falloir descendre là-dedans. Tuer probablement des affiliés, il y a un pronosticard avec un acolyte qui se balade là. Brûler les caisses, tout ça, pour que les mecs qui sont là descendent et que nous, on essaye de se barrer, de monter à un autre endroit. Oh voilà, ça va être tendu. Oh la violence de cette mission. Il n'y a aucun autre moyen d'entrer là. De toute façon, il y a une porte ici. Qui donne, on ne sait pas où. Peut-être là. Ce qui ne serait pas très utile en l'occurrence. Peut-être là. Non, plutôt probablement là. Donc avec une clé, on pourrait éventuellement rentrer là, par être là. D'accord, ok. Très bien. En terme d'entrée, j'ai l'impression que... Ouais, la fosse, comme ils disent. Il n'y a que le grand pont. Donc le grand pont... On débarque ici. On élimine 20 000 mecs. On arrive sur le grand pont. Ou alors, la prison, c'était là... Non, c'est assez la perle. La prison, c'était là. C'est ça. On débarque là, on passe par la prison, on débarque là. Là, il y a un petit peu moins de monde. Mais après, on a tout à traverser quand même. On pourrait débloquer une brèche en passant par là. Je pense qu'on va débarquer par là. C'est le plus loin, mais... On va pouvoir débloquer une brèche. Il nous faudrait un FIA pour avoir un petit peu de téléportation. Toi, tu serais probablement pas mal si on veut créer vite fait des couvertures. Est-ce qu'on prend John ou Toya ? Quentin, il pourrait nous aider à cacher les corps efficacement. Il en manque un petit peu de force de frappe. Euh, merde. J'ai fait un clic droit, excusez-moi. Je voulais voir si j'avais moyen de voir leur capacité, ce qui était conseillé, mais non. Elle peut nager, elle peut nager. On va probablement prendre Toya, il est rapide. C'est parti. De quoi se cacher, de quoi se déplacer efficacement avec notre ami. Alors, on débarque là. Ok, très bien. Alors, tout le monde, s'il vous plaît, grimpez un peu. On va commencer par se pencher. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, ça papote, ça c'est un civil. Lui nous tourne le dos, mais il est couvert par celui-là. Encore que, pour essayer de justesse. Il y aurait moyen de nager, mais si on veut remonter le chopé, on peut passer par ici. Mais lui doit voir là. Ouais, donc il faudrait synchro, tout en faisant pas assez de bruit pour que lui ne nous entende pas. Ça me parait jouable, cette première étape me parait jouable. Il nous faudrait quelqu'un qui sait nager. C'est toi. Ah, ok. Attention à eux. En plus, on va probablement laisser des traces dans le sable. Lui, il voit pas jusqu'aussi loin si on reste... Si on reste couché. Donc on va remonter ici, se planquer derrière, déjà dans un premier temps. Une décision réfinée. Ok, première étape en place. C'est parti. Deuxième étape. Non. Non, 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 stop. Putain... Le misclic. Non mais je... Le clic gauche pour sélectionner les troupes alors qu'en fait absolument pas. C'est le clic droit pour faire le carré là. Allez, c'est en switchant entre Gord, Shogun et... Et euh... Et merdain. Shadow Gambit, ça fait un petit peu de plantage. Bon, le civil normalement devrait nous voir mais s'en foutre. Alors, on a pas amélioré son truc. Il faut toujours un angle de vue hein. Ah mais t'as un angle de vue là. Ok cool. Donc... Les gardes qui font leur ronde là, ils sont partis. Très bien. Donc on s'approche là, on fait une petite synchro. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Et toi, tu vas aller nous mettre un petit coup de dague là dedans. Histoire de se débarrasser de ça. On va réorganiser. Hop, voilà. Toi, y'a en deux. Ok, ça c'est fait. Pas mal. On sauvegarde. Viens par là toi. On peut pas éteindre cette lumière. Non, on peut pas éteindre cette lumière. On va jeter... Une petite plante là-dessus. Là, on va ramasser lui. Il va jeter dans la flotte. Ok, on est pas mal. Il va jeter dans la flotte. Il va jeter dans la flotte. Il va jeter dans la flotte. Ah, on pourra l'éteindre. Mais celle-là, on peut pas l'éteindre. Mais celle-là, on peut. Parfait. Donc on pourrait passer par derrière. Grimper sur ce toit. Éventuellement, on va leur sauter dessus, peut-être. Il faudra d'abord éliminer celui-là. Et dans ce cas-là, éliminer tout ça. Ok. Sachant que lui... Il surveille là. Il surveille l'un l'autre. Une fois de plus. Toi. Il me semble que toi, t'es plus ou moins dans un angle mort. Non, peut-être pas de celui-là. Non, pas de celui-là. Mais on pourrait probablement le figer. Pendant que genre un Toya se débarrasserait de lui. Ça, ça met 5 secondes à tuer. Ça, ça met 2,5 secondes à tuer. Là, c'est un angle mort. Ouais, c'est pile-poil un angle mort. Lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il fait ? Il s'arrête là. Parfait. Ok, donc lui est éliminable. Il faudrait déjà une épine de moins dans le pied. Donc on envoie Toya là. Toi, tu viens juste ici. Il faudrait que tu arrives. On va marquer la vue de lui. La vue de lui. Ok. Et là. Ok. Toi, tu fais quoi toi ? Pourquoi ne pas choisir ma main ? Ouh. Salut toi ! T'as essayé de m'avoir, c'est ça ? Il repart. Ok. Ok. Alors là, on va tuer celui-là. Là, on va figer celui-là. Mais on va le faire quand lui regardera le plus loin possible. Il nous voit. Il nous voit. Ok, il nous voit. Pourtant, je pensais qu'il était dans un angle mort, ça veut dire qu'il faudrait que j'arrive de l'autre côté. Peut-être. Peut-être. Peut-être, peut-être. Essayons. Les gens vont descendre. Il ne faut pas me voir normalement. Il fait trop noir. Il faudrait vraiment arriver dans son angle mort. Comme ça. Voilà. Toi, tu viens là. Pendant que l'autre s'est barré, le plan c'est toi. Tu viennes celui-là au moment où il regarde le plus loin. Toi, tu suis là. Voilà. Ok. Hors de vue. Parfait. Lui, il voit jusqu'où. Donc il va nous voir passer si on passe avec le corps. Donc il faut quelqu'un qui soit capable de le tirer accroupi, le corps. Une petite sauvegarde. Il voit. Ok. Lui, c'est fait. On pourrait grimper directement... C'est la prison, ça, non ? Non, ça c'est le grand pont. Donc on pourrait grimper par là. On pourrait grimper par là. Merde. Hop. Le Kia, c'est impressionnant, quoi. Il y a des portes fermées. Ah oui, il faudra une clé de toute façon si on veut descendre là. Ok. Bon, il y a des clés un peu partout. On sera probablement obligé d'en tuer une à un moment. Mais du coup là, on aurait ouvert pour se faufiler par ici. Ça fait partie des possibilités. Ici, on rentre là, on chope la clé. Ça nous fait un garde en moins. Ok, pourquoi pas. Lui, on peut assez aisément l'éliminer. Je pense. Ok, on va oublier le fait de passer par ici. Enfin quoique, il faudrait quand même qu'on se débarrasse. Il faut qu'on ouvre une brèche. C'est pas une priorité la brèche. Il y en a une là, il y en a une là. Ouais, on aura peut-être pas envie de revenir jusqu'ici. On va voir. Ce qu'on va faire du coup, c'est poser ça. Vite avant qu'il arrive. Après tu te replies. L'autre, alors lui. C'est bon. Il nous voit pas. Oh, il est pile. Oh la vache, il y a un qui nous a vus. Sagouin. Sagouin, Sagouin. J'avais pas viré le cadavre. Oh, je peux te donner de mon sens. Oh, je vais te rappeler ça. Oh, c'est fascinant. Je pense qu'on a vu, elle va être en 2 voire 3 épisodes cette mission. Parce que déjà qu'elle est marquée comme longue. Alors si en plus, il y a des pièges et tout, on est pas dans la brise. C'est lui là qu'il a eu. Je pense. Donc il nous faut un moment où personne ne regarde ça. Genre toi tu fais quoi dans ta vie ? Très bien. Pour l'instant il n'y a personne. Lui il revient mais il est loin. Allez, allez, vite, 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 finis-le. C'est long, 5 secondes. Ok, parfait. Toi. Une petite plante là, s'il te plaît. Maintenant, Où j'ai obtenu ces cendres ? La mort n'est pas défiée. Straight à la pointe. Ok, on avance. On avance, on avance. Ça c'est fait. Donc il nous resterait. Lui a géré. Là il y a un magistratus couvert par un commissarius. Lui il fait sa vie. Là on pourrait grimper sur le toit. Il y a un autre moyen de grimper sur ce toit ? Pas de l'extérieur. Et là il faudrait une clé. Pas une clé en bas de toute façon. Les clés sont forcément en haut. C'est quoi ce truc violet là ? Un pronostiquer, ok. Qui est enfermé, ok. Je sais pas pourquoi on irait les libérer eux. Pour le plaisir, peut-être. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être que ça nous fera... Ça nous fera bien aimer des gens. D'abord il faut qu'on trouve un moyen de monter là. Il y a un petit muret. Il y a un petit muret. Lui là il voit que dalle. Il voit le mur mais pas nous. On devrait assez aisément pouvoir atteindre ce cache là. Alors il y a peut-être moyen de tuer celui-là assez efficacement. Toi tu le vois pas. Toi tu fais ta vie, toi tu le vois pas. Toi tu le vois pas. Le civil, ah il y a peut-être lui qui le voit. Ouais il y a lui qui le voit, ok. Mais au pire... Je vais pas aller m'en débarrasser de celui-là. Il me téléporte par là là. Pas très efficace. Pas très très efficace. Je te la corde. C'est là que l'amélioration de la capacité d'Aphia serait très utile hein. Mais bon. Clairement... Toutes les capacités sont très utiles à un moment ou à un autre. On pourrait se faufiler là du coup quand même. Je sais pas pourquoi il m'a vu. Parce que je réfléchissais à la possibilité de le figer du coup mais... Sachant que lui il voit aussi là donc c'est pas ouf. On veut ce point. Lui le voit. Lui le voit pas. Lui on va attendre qu'il se barre. Lui c'est pareil parce que là tant qu'il regarde là il nous voit. On le gèle. Et on y est. Ok. On est passé. Nickel. Ce qui veut dire qu'on peut aller ici. Faire une petite sauvegarde. Et aller éliminer celui-là. On a une clé. Parfait. Donc là les serrures sont tout en verre. Donc on peut ouvrir n'importe quelle serrure avec une clé. Mais j'imagine qu'une fois qu'on a utilisé la clé vu qu'il y a un nombre là. On est refait. Alors lui. Là personne ne le surveille. On va sauvegarder. Et on va essayer de sauvegarder rapidement. Allez hop. Ok. Un de moi. Ca se passe pas trop mal. On a quand même déjà un petit peu nettoyé le patio. Maintenant on pourra se débarrasser probablement assez facilement de celui-là. Quand il ne se croise pas avec le... Le machin là. Il va nous falloir de la rapidité. Elle est due en 2,5 secondes. Je aussi. Bon eux ils font leur papouille. Est-ce qu'il y a un moment où ça passe là ? C'est tendu hein. Parce que dès qu'il arrive chercher ses bouquins là, l'autre ça met à bouger. Donc il faudrait probablement qu'on... On arrive à passer tous les deux. Et on ne peut pas éteindre cette torche. C'est une torche sacrée. Ici on a des gardes. Ils sont dans des munitions. Pourquoi pas. Après est-ce qu'on est obligé ? On peut avoir envie de se faufiler par ici peut-être. Le pont est là. La perle maudite. Elle n'a pas été dérobée. C'est vous qui avez dérobé. Les pauvres civils quoi. Bon. Ces deux là ils vont être compliqués. En plus il y a lui là qui couvre aussi le champ. Donc ouais non ça c'est mort. Lui. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser ? Qui le surveille ? Toi tu le vois pas. Toi tu le vois fugitivement quand tu fais ta vie là. Mais en vrai c'est pas tant. Il devrait pouvoir s'occuper de lui. Il sort de la lumière. Voilà parfait. Un qui patrouille de moins. Ca c'est cool. Lui du coup si on veut le tuer il faudrait qu'on le fasse au moment où lui est en train de bouger. Donc il faut qu'on puisse se téléporter pour le faire. Oula tire. On peut la tirer maintenant. On a des moyens de la tirer genre là. Vraiment hors de vue. Hop là. Allez approche toi petit. Derrière la petite carriole. Ca il faut que j'y pense hein. Qu'on peut tout à fait les... Les attirer les mecs. C'est vrai que j'ai tendance à essayer de chercher des puzzles pour les tuer tous efficacement. Mais en vrai. On peut les attirer. Alors la question c'est est-ce que lui il va se poser des questions. Visiblement non. Donc on va ramener Afia. Hop. J'aimerais bien me débarrasser de ces deux là pour que cette zone là soit safe et qu'on puisse s'occuper des diverses patrouilles. Alors pour ça... Il faut qu'on avance un petit peu. Toi tu vois comment là. Ouais là tu vois dans la lumière ici. C'est pas ouf. Grattez l'intérieur des crânes afin de récupérer tout résidu. Ha ha ha. Le bordel. Donc il faut qu'on se faufile. Une fois que eux seront partis et que lui sera en train de papoter. Si on arrive à se mettre ici on pourra synchroler les décès. Il est trop loin pour ça. On va devoir attendre que lui revienne. On va faire une petite sauvegarde parce que ça fait un moment. Voilà. Allez les gars. Tout est dans la synchronicité. On va pouvoir passer dans son dos. Hop là. Voilà. Parfait. Hop là. Lui on lui met ça. Et donc là du coup on va pouvoir dire... Toi tu tu suis là. Toi tu tu suis là. Allez allez. Trois. On pose donc un petit machin là. Et vas-y. Dès que Lothis pointe il va se dire Ah mais non mais où est mon copain ? Et on le tue. On va sauvegarder. Ok vous l'avez mal placé puis qu'il marche dedans et qu'il soit en panique. Ok. Ok. I'll turn their numbers. Ah merde il y avait les gardes là. Putain. Les salopios. C'est bon. Ah ça c'est pas la bonne synchro ça. Comment ça se fait qu'il me voit en plus là ? C'est bon il se casse. 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 Voilà. Pas mal pas mal. On a nettoyé toute cette zone. Maintenant on peut donc s'occuper de... Soit progresser. Au final on a quasiment libéré tout ça. Ah on pouvait grimper ici j'avais pas vu. Ouais mais on a pas nettoyé là. Donc ici. On peut passer sur les étagères. Sur les étagères. Excellent. Mais euh... C'est pas utile. On peut aller jusque là. Faudrait se débarrasser des mecs qui patrouillent. Comme ça. On va poser. Un truc comme ça. Hop. Toi Fia. Faudrait que tu sois un peu plus au milieu du champ. Oula. C'était un petit peu short là. On va se débarrasser des patrouilles. On peut aller que jusque là. Alors. C'est lui qui est marqué. Ce qui veut dire que toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et on exécute. C'est très traditionnel. Oh. Mais à une fois. Mon sang est riche. On va vous donner un petit peu. Mon galley. Le soldat. Le soldat. L'autre qui nous dit. Ah je vous laisse à ces petites affaires. Et le mec. Ah. Donc tu sais quelque chose. Excellent. Du coup on pourrait se débarrasser de ceux-là si on veut. Lui. Là on a un mec qui patrouille. J'aimerais quand même vraiment voir ce que ça fait si on libère les civils. Ça me donne vraiment envie de voir s'il y a un truc. Ça se trouve il n'y a rien du tout. Ça devrait être assez simple de se débarrasser d'eux en vrai. Ils sont assez peu surveillés maintenant. Juste attendre que eux. Vec à leurs occupations. Allez barre toi toi. Non il s'en va pas. Là ils sont gardés par là. Donc c'est pas forcément hyper pratique d'aller se débarrasser de lui. Donc il y a une porte là. Qui est probablement bien ici. C'est bizarre il n'y a pas les liens. Le petit point là qui dit où va tel truc. Ah zut. Ça s'ouvre direct. Merde. Je pensais que... Je pensais que ce serait comme la salle du défi. On déverrouille la porte et après il faut cliquer dessus pour ne pas rentrer. Mais non on rentre direct. Et du coup lui nous voit. Lui nous voit, lui nous voit. L'autre va nous voir vite fait. Ok c'est très mauvais ça en fait. Cette entrée c'est un vieux piège quoi. A moins de se faufiler genre directement là dedans. Mais est ce que ça passe. Ah oui ça passe. Ça passe ça passe. Du coup lui on pourrait envisager de l'éliminer avec elle. Mais on est quand même très loin. En plus probablement qu'on va se faire voir là. Ouais. C'est pas... C'est franchement pas le bon plan je pense. Surtout que le pronostic 1 il faut être 2 pour le tuer. Donc ça veut dire repartir par là. Nettoyer ces gens là. En priorité. Il y a de nouveau un garde là qui surveille. Là il y a un canon là. Il tire sur quoi ce canon ? Ils ne suivent qu'ils suivent leur task. Euh ok. Personne pour le moment. Mais probablement qu'il y a moyen de tirer sur le pronosticard à l'occasion. Euh... Tiens ça c'est un développeur là. Matolomeus. Ok on va aller se le faire. Où est sa porte ? Sa porte est en pleine lumière. C'est tellement tendu. Bordel. Là il y a une échelle mais ça nous sert pas grand chose. Là il y a un truc pour faire tomber des caisses sur des gens qui passent. Ok. J'aurais peut-être du prendre Quentin en fait. Pour ce genre de mission. Donc quoi qu'il en soit on va arrêter l'épisode là. C'est déjà suffisamment long et mine de rien on a quand même progressé hein. On était là. On est arrivé là. Parfait. Ça va être une mission bien tendue. Mais c'est vrai que là le mode légendaire avec les mecs en plus. Ça se sent hein. Ça se sent carrément. La difficulté est là. J'espère du coup que cette nouvelle difficulté vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à trade pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501